... Oui, je voudrais revenir sur la question de l'ala.com. On peut se poser des questions. Par exemple, il y a un service qu'offre Apple qui s'appelle MobileMe. C'est un stockage déporté de ces contenus multimédia dans le cloud, comme on dit, dans les nuages Internet. Et il se pourrait que, comme l'a expliqué quelqu'un de chez Apple ou Zetanix, ce soit, cette intégration, le fait de pouvoir avoir une copie de sa bibliothèque iTunes dans les nuages Internet. Et de pouvoir y accéder en situation de mobilité, etc. De votre point de vue, je ne sais pas quel était exactement un type d'accord avec l'ala qui a fait un peu ce service sur le web. Mais est-ce que vous, vous allez vous mettre... Vous allez dire, attendez, à partir du moment où l'utilisateur accède à son contenu dans l'image Internet, nous, producteurs, on doit avoir des droits percevoirs ? Ou est-ce que l'Apple, qui ne va certainement pas lancer un Spotify Like, qui va probablement arriver là où on ne l'attend pas du tout, vous allez le laisser faire ça sans vous mettre un petit peu au milieu, dans la boucle, à exiger à ne pas se voir des droits ? Je ne veux pas me livrer à une analyse détaillée juridique, mais il est évident que ce type de service se considère et juridiquement comme le copie, puisqu'ils ont la garde des matériels permettant le stockage, qui te prononce à quitter des droits, non seulement auprès des producteurs, des auteurs, de n'importe qui, ce n'est pas de la copie privée. C'est une prestation de service pour le compte des consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada